Bonsoir, nous voilà de retour après une petite demi-heure de pause. Nous réinvestissons cette salle ici à la ferme de Refers à Martiak, où vous êtes toujours aussi nombreux. Et c'est toujours agréable de vous recevoir, de vous entendre, de discuter et de coopérer. Vous qui êtes sur YouTube et puis vous qui êtes en visio. Bonsoir Viviana. Bonsoir. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Alain. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Geneviève. Donc la trogne à l'international. Ce soir la trogne à l'international. Geneviève n'a pas eu le temps de répondre quand même. Pardon. Mais Geneviève, il y a du décalage horaire. Salut Geneviève. Ah voilà. Salut. Salut, salut. En plein écran. Tout va bien. Et puis les locaux de l'étape. Comment il s'appelle déjà ? Dominique Mention, c'est ça ? L'homme qui parle à l'oreille des trognes. Hervé Coves. Et puis j'ai gardé la meilleure pour la fin. Lou Gauthier qui anime le programme de l'année des trognes. De l'année des trognes à qui je cède le micro pour animer cette belle soirée. Merci Lou. Merci Alain. Si mon micro est allumé, mais... Vous m'entendez ? Ah ok. Ah oui, non, il s'agit juste de savoir parler dans un micro en fait. Excusez-moi. Donc voilà, c'est le début. Eh bien, re-bienvenue. Merci d'être encore là pour la suite de cette journée sur les arbres, sur les trognes. Ces sujets qui nous passionnent tous. On va vite rentrer dans le vif du débat parce que là, ça y est, on a fait des ateliers, des conférences sur les trognes et on veut la réponse des trognes pour le climat. Pourquoi ? Donc on va très très vite rentrer. Je vais refaire un tour très rapide. Tout le monde connaît Alain Canet, directeur d'Arbres et Paysages 32. Nous avons également Hervé Coves, agronome, soucieux de biodiversité. Dominique Mention qu'on a présenté cinq fois aujourd'hui, notre grand spécialiste national des trognes. Et nous avons donc d'autres spécialistes aujourd'hui, des spécialistes à l'impernationale que vous connaissez peut-être moins, mais qu'il faut connaître. On a Geneviève Michon en grand écran devant nous. Ethnobotaniste, directrice de recherche à l'IRD. Elle a fait un travail formidable sur les relations des sociétés aux forêts et elle nous parlera avec amour, je pense, des trognes au Maroc. Son collègue et complice Mohamed Alifriki, qui travaille à l'université de Marrakech, écologue, agroforestier, aura aussi des photos, des histoires de savoirs paysans incroyables pour nous. Et Viviana Ferrario, qui nous vient d'Italie, qui nous est géographe, et elle nous parlera de lecture de paysages, de trognes, de vignes. Donc c'est un voyage autour de la Méditerranée, peut-être un peu plus loin, on verra. Et voilà, chacun de nos intervenants va vous présenter d'abord un tout petit peu, non pas tout ce qu'il sait, parce que ça prendrait la vie entière, mais dix minutes sur très précisément les trognes, le climat. Et ensuite, on enchaînera sur un grand débat, avec des questions aussi de votre côté, et peut-être des interactions entre tous nos intervenants. On va commencer par Dominique Mention, pour lui poser cette question brûlante. Pourquoi des trognes pour le climat ? Moi, je peux peut-être vous parler d'un souvenir d'enfance extraordinaire, c'est quand papa allait faucher les champs à la faucheuse, attelé avec le cheval percheron, puisque je suis du perche, et quand c'était le moment d'aller un peu se rafraîchir, de souffler un peu, qu'est-ce qu'on faisait ? On allait se mettre à l'ombre d'une trogne, pour boire un verre de cidre ou une mietté, ce cidre qu'on buvait avec un peu de sucre frais. Et déjà, sous cet arbre qui, en plus de ça, produisait le fagot, qui servait à chauffer la cuisinière, le chaudron qui servait à cuire les pommes de terre pour les cochons, en fait, la trogne avait déjà ses fonctions multiples et qui très vite ont été balayées par l'arrivée du tracteur, des énergies fossiles. Mais ce souvenir-là me reste vraiment dans le cœur. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, de savoir que cet arbre a cette capacité d'apporter de l'ombre, le refroidissement, tous les rôles de l'arbre en définitive, mais qu'en même temps, il a aussi ce rôle d'offrir ses rejets, ses branchages renouvelables, son feuillage, qui vont pouvoir couvrir le sol, alimenter le bétail, servir à construire de l'habitat, et chauffer aussi quand le climat se refroidit, fait que, je vous rends compte, Alain Parler, je crois que c'est Alain Canet, il me semble qu'il parle de couteau suisse, de l'agroforesterie, non ? C'est pas un truc comme ça. Donc finalement, la trogne est capable de remplir tellement d'objectifs, et je pense qu'on va le voir au cours de la soirée, que pour moi, la question, on la pose, mais c'est d'une telle évidence qu'il y a urgence de ramener ces arbres partout dans les paysages, que ce soit des paysages ruraux, bien sûr, c'est une évidence, surtout dans les zones où l'arbre a complètement été éradiqué, mais aussi dans les paysages urbains. Et je crois qu'on ne peut pas faire abstraction des deux priorités, ces paysages ruraux, là, on peut en mettre par millions, et puis ces paysages urbains, où on voit bien, c'est très à la mode de parler de la ville, comment refroidir la ville avec la minéralisation, le béton, le bitume, et comment cet arbre est vraiment aussi une réponse à ces questions dans les zones urbaines. Bon, je ne vais pas en dire plus, mais voilà les deux axes que j'aimerais bien aussi voir développer ensemble. Incroyable. Je pensais vraiment que j'allais devoir te couper au bout de 10 minutes, mais bravo. On a donc une entrée en matière avec à la fois le fagot qui donne la puissance, la chaleur et l'ombre après le travail. C'est un beau début. Je propose de passer ensuite à un de nos intervenants en visio pour alterner et passer un regard sur l'Italie avec Viviana, si ça vous va, nous parler des trognes et du climat de votre point de vue de géographe en Italie. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis, comme a été déjà dit, professeure de géographie à l'Université UAP de Venise et je suis connectée depuis l'Italie et plus précisément de Padoue. Veuillez m'excuser pour mon mot français et malheureusement, je l'ai appris un peu seulement et puis un peu ça à l'oreille. Comme ça, je ne connais pas bien la grammaire. Bon, tout d'abord, je voudrais remercier Alain Canet et tous les organisateurs pour l'invitation à ce moment qui est important. J'ai accepté avec beaucoup de plaisir car je suis très intéressée par les recherches et les initiatives qui sont liées en général à l'agroforesterie. Quand j'ai découvert l'agroforesterie, je travaillais depuis quelques années sur la géographie, disons la géographie historique d'un paysage ancien, un paysage qui malheureusement aujourd'hui est presque complètement perdu, celui de la culture mixte. En italien, ce sont « cultura promiscua ». Et je n'ai pas pu ignorer les similitudes entre la cultura promiscua et l'agroforesterie. Alors, d'abord, il faut peut-être expliquer qu'est-ce qu'est la cultura promiscua et pourquoi est-il important de la mentionner quand on parle des tonnes. Alors, moi, j'aurais des slides, une présentation. Je ne sais pas si on peut la faire passer ou si vous voulez qu'on fasse... Je ne sais pas comment. Je propose qu'on la passe parce que vous avez certainement des images. Par contre, si à un moment, il faut peut-être un tout petit peu accélérer, on aimerait bien rester dans maximum 8-9 minutes par intervenant comme vous êtes 6 pour avoir le temps de débattre ensuite. Donc, je vous laisse... Voilà. C'est une très bonne idée de l'avoir et avancez vite s'il faut. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez... Oui, peut-être. Oui, si vous voyez mon... Oui, oui. Ok, parfait. Bon, alors... J'ai déjà présenté la chose. Je vais directement... Bon, le premier passage, c'est l'idée d'un paysage mixte. C'est un peu ça dont je voudrais parler ce soir. Alors, la culture mixte italienne, on le dit en deux mots, il s'agit d'un système de culture complexe dans lequel la vigne est cultivée sur des terres arables, au milieu des champs et en utilisant l'arbre comme support vivant. C'est un système très ancien qui remonte à l'époque proto-historique et, bon, elle était répandue à l'époque romaine, mais son propagation extraordinaire en Italie date du 15e siècle. Et dans ces paysages vivants, agraires, pardon, les vignes, les céréales, les prélis, les haies, les animaux, les hommes et les arbres vivaient dans une sorte de symbiose, on pourrait dire, avec des échanges mutuels, avec des bénéfices. Ce système était répandu dans la plaine du Pau et aussi dans l'Italie centrale et meridionale et ce n'est qu'à la fin du 20e siècle qu'il a été abandonné. Il faut dire que dans les paysages de la culture promiscua, les arbres étaient, pour la plupart, d'étrônes. Ici, pour exemple, nous voyons une ligne sur un orme taillée à vaso, je ne sais pas comment s'appelle ce système de taille à quantité, et vous voyez que les pampres montent sur les branches de l'arbre et les vieux paysans sont en train de couper les pampres. Par contre, dans ces photos-là, nous voyons des pépués près de Naples qui sont taillés très haut et où la vigne et les pampres sont tendus entre un arbre et un autre, dans un arbre à l'autre. Voilà des photos qui montrent quelques systèmes en Italie, mais il faut dire que la culture mixte n'était pas seulement présente en Italie, elle était également commune pour exemple dans le nord du Portugal, dans la région du Migno, comme ici, dans ces photos-là, et puis aussi dans le sud de la France, dans la péninsule anatolienne. Ce matin, on a vu des trognes en Turquie et probablement aussi dans d'autres régions du sud de l'Europe, mais on a un peu perdu la mémoire de ces cultures de la vigne cultivée en culture promise. Ces techniques, on les a perdues, mais elles sont conservées dans les anciens traités agricoles et dans les enquêtes agricoles souvent. Et voici une description des otans de la Haute-Garonne en 1843. On n'est pas loin de vous êtes. Et bon, voilà, on va lire quelques lignes. On appelle de ces noms otans des vignobles plantés d'arbres, ordinairement d'érable champêtre, de cérisiers, et têtais à une certaine hauteur destinés à servir des auteurs à la vigne. Et puis là, il continue. Mais l'idée, c'est que les arbres qui sont qui sont cultivés avec la vigne sont des pétrons. Mais alors, la question est pourquoi il fallait tailler les arbres comme ça pour cultiver la vigne? Bon, d'abord, la première réponse peut être celle de dire que la coupe, le coupage était fait pour améliorer la coexistence avec la vigne et avec les céréales en réduisant l'ombrage excessif que l'arbre peut importer. Et puis aussi pour produire du bois pour le chauffage. Ça a déjà été dit. Et puis aussi pour la construction d'outils agricoles qui, à l'époque, étaient très utilisés. Et finalement, aussi pour la production des feuilles comme fourrage des compléments et comme litière pour les animaux, comme il soulignait Dominique Mancion ce matin. Je ne sais pas si vous avez suivi aussi ces conférences. Voilà. Ah, bon. Et quel type d'arbre était utilisé en culture promise ? On le voit dans ses dessins d'Henri De Planc qui était un géographe français qui a étudié la culture promise en Italie dans les années 50. Et on voit qu'il y avait beaucoup d'arbres, probablement tous les arbres qui pouvaient, pourraient être sévèrement taillés. C'est-à-dire érables, ormes, peuples, noyés, freins, sérisiers, pêchés, d'autres arbres qui produisaient des fruits et puis Saul, Olivier, Murier. Et ce n'est pas une liste complète. Voilà. Alors, l'idée, c'est de couper les arbres pour gérer, disons, la cohabitation avec la vigne et les cultures céréales, par exemple. c'est intéressant et c'est intéressant de noter que quelques fragments de ces paysages anciens existent encore. Voilà, vous voyez que la forme est presque la même et les formes sont les mêmes mais il faut vraiment rechercher ces fragments dans le répli de la campagne moderne qui a été spécialisée et la campagne industrielle où 60 ans on essaie de faire disparaître la mixité en tant qu'un principe en faveur de la spécialisation culturelle. Bon, pour revenir aux trognes, les trognes pourraient être cultivées dans les champs comme nous avons vu avant mais aussi en bordure et ici on le voit dans ce tableau de Thiepolo la rangée de Saul qui est en arrière-plan. plus ou moins c'est la même qu'on voit encore parfois dans nos campagnes de la Vénèse. Je vous montre maintenant quelques exemples de survie des fragments des cultures mixtes avec des trognes et c'est un paysage ancien qui résiste là où l'agriculture industrielle n'a pas pu effacer les arbres et les vignes mais aussi là où l'idée même des rationalités qui est inscrite dans ces paysages a pu survivre. Bon, je vais vite, je montre quelques exemples sont tous des exemples pris de la plaine de Vénèse c'est-à-dire dans un territoire qui plus ou moins est à une largeur de 100 kilomètres plus ou moins c'est-à-dire pas trop grand mais il y a beaucoup de ces fragments aussi encore conservés. Voilà encore des exemples et puis je m'arrête peut-être ici avec cette image qui montre l'abandon de la culture promiscua et la simplification qu'il y a eu dans les années disons 70 plus ou moins dans cette région au moins et puis bon peut-être si j'ai encore une minute je voudrais ajouter peut-être quelque chose sur le climat vu que du rétif de la flamme de Vénèse bon peut-être déjà avec cette image on imagine combien d'agrobiodiversité nous avons perdue avec la perte de ce système sur le climat bon je n'ai pas d'image pour dire ça mais ce que je voudrais mettre en évidence est que les paysans d'autrefois avaient une compréhension claire du comportement climatique de la culture nuque ça on le voit très clairement dans les traités d'agriculture dans les livres disons on ne peut plus parler avec les paysans du 19ème siècle malheureusement bon en tout cas élever la vigne en hauteur sur les arbres signifiait la protéger des gelées de printemps avant tout parce que dans ces régions de la plainte du pot il y a ce problème des gelées de printemps et puis les branches des arbres protégeaient la vigne de la grêle retenaient l'humidité pendant les étés secs et puis les arbres protégeaient les cultures de l'excès des rayonnements solaires et aussi du vent c'était des brise-vent dans une certaine manière selon certains auteurs la culture mixte convenait parfaitement au climat semi-continental de la vallée du pot mais aussi des fonds des vallées des pré-arbres et des apennans ainsi que au climat atlantique chaud et venteux du nord du pot mais la présence des arbres était aussi importante en colline parce que la houille elle était associée aux systématisations des sols pour garder la fertilité c'est-à-dire pour éviter que les eaux de pluie courant sans retenue peuvent porter avec elle la fleur de la terre comme disait Davantzat dans un des sépulés bon je m'arrête là et je passe la parole aux prochaines intervenues un immense merci pour cette présentation qu'on a tous suivi avec grand intérêt ce que je trouve assez impressionnant sur la fin de votre présentation c'est les liens qu'on va pouvoir faire je propose tout de suite avec Hervé Coves sur la vigne parce que c'est quand même un sujet qu'il connaît bien et je trouve ça très intéressant de voir dans des traités agricoles du 19ème siècle dont vous nous parliez assez anciens on parle de ces choses qu'aujourd'hui on considère comme une grande innovation agroécologique gérer la vigne avec les trognes peut-être que en fait on redécouvre quelque chose de très ancien de très ancien de très beau d'ailleurs même tellement beau et tellement vendeur aujourd'hui que certains grands vignobles nous demandent de faire de la rétro-innovation service marketing de faire comme dans l'ancien temps et on voit ressurgir dans certains vignobles des chevaux et bien sûr des trognes et en fait j'ai beaucoup d'espoir dans ces trognes parce que c'est elles qui vont nous apprendre des tas de choses extraordinaires la trogne c'est avant tout une histoire d'amour d'une relation entre un homme un vigneron par exemple et la nature de ces arbres au milieu des champs au milieu des vignes autour des pâturages d'un arbre d'un arbre qui est issu de l'interaction entre un arbre et l'homme de voir comme on l'a vu sur les diapos de Viviana toute l'attention qui est portée à ces arbres fait que ce sont des arbres qui font partie de la vie des gens parce qu'on prend l'habitude de quelquefois de les accompagner de leur naissance on les accompagne rarement jusqu'à leur mort parce que les trognes sont quasiment immortelles chaque fois qu'on les taille chaque fois qu'elles se régénèrent elles acquièrent une nouvelle vitalité et très souvent on en hérite de nos ancêtres et c'est une espèce de patrimoine dont aujourd'hui nous avons la responsabilité et lorsque je vois ces innovateurs de marketing qui veulent replanter des arbres et les retronnier dans les vignes je me dis que immanquablement ils vont se prendre au jeu ils vont voir cette trogne évoluer ils vont voir la façon dont les maladies vont commencer à décroître dans leur parcelle ils vont voir la fertilité de leur sol revenir ils vont voir des oiseaux des animaux des chauves-souris arriver à occuper le coeur de cette rogne pour ensuite manger des verres de la grappe par exemple ils vont le voir et comme dans leurs élans de marketing ils vont voir que ça donne du résultat ils vont peut-être commencer à les aimer mais à les aimer pour un principe économique qui n'est pas le vrai principe voyez que quand on commence à jouer avec le vivant quand on commence à jouer avec la vie il y a un moment où cette vie nous parle profondément nous touche et nous rend amoureux voilà et de voir cette forme quasiment universelle de l'arbre tronnier dans presque toutes les cultures du monde par toute la planète des zones les plus arides aux zones les plus fertiles de les voir tellement associées à l'humanité nous dit qu'elles ont à nous dire autre chose qu'une simple utilitarité ou fonctionnalité économique qu'elles nous parlent d'autre chose c'est quelque chose qui nous touche le coeur et lorsque Dominique tout à l'heure nous parlait de la trogne de son grand-père vous voyez qui faisait partie de leur vie de ton père plutôt qui faisait partie de leur vie on s'y a des histoires de trogne avec mon arbre de Tarzan quand j'étais petit ce vieux sol dont une grosse branche passait par-dessus le canal et que c'était le seul endroit dont on pouvait plonger dans l'eau tous les enfants du village avaient écrit en grosses lettres avec leur petit canif leur nom ou le nom de leur amoureuse voilà de voir que ces arbres peuvent être tellement imbriqués à notre histoire qu'on a envie finalement aussi de les transmettre on a envie que nos enfants puissent vivre avec ça et aujourd'hui lorsque je vois une trogne je vois aussi tout ça tout l'amour qu'il y a eu toutes les relations qui se sont créées et finalement de vivre avec des arbres c'est probablement la seule vraie manière qu'on a de commencer à aimer les arbres on peut les aimer par procuration par médias interposés mais c'est de vivre avec eux qui est important et la trogne cette expression du pouvoir de la nature sur l'activité la fertilité de l'homme qui ressurgit dans une véritable fécondité nous apprend quelque chose de beaucoup plus grand que la simple histoire de la trogne ou la simple histoire de l'homme puisqu'elle fait naître quelque chose de plus et pour revenir au vignoble nous avons récemment avec équipe rencontré dans certains grands vignobles des personnes qui nous disaient que pour faire un grand vin il faut qu'il soit vivant et pour être vivant il faut qu'il y ait beaucoup de vie à l'intérieur de ce vin quoi de mieux qu'une trogne pour apporter beaucoup de vie au milieu d'un vignoble et de voir ces vignerons retomber amoureux des arbres et c'est à dire qu'ils vont pouvoir construire une nouvelle histoire elle va peut-être commencer par une histoire technique une histoire fonctionnelle mais il y a fort à parier et c'est en ça que j'ai confiance que ça finira par une histoire d'amour la vie est belle vous entendez bien que c'est les trognes qui sont applaudis merci Hervé alors l'amour le climat et les trognes on va réussir à renouer tout ça c'est sûr avec des liens d'osier peut-être je sais pas en tout cas on va pouvoir transitionner avec le Maroc assez facilement parce que tu parlais de vivre avec les arbres et du peu que je vous ai vu pour l'instant Geneviève et Mohamed c'est vraiment ce dont vous parlez les gens que vous rencontrez les gens avec qui vous travaillez c'est des gens pour qui tout ça c'est pas de la rétro-innovation mais c'est vraiment du quotidien et voilà je propose qu'on vous passe la parole et que vous nous montriez des images qui vont tous nous faire rêver l'un après l'autre alors je sais pas lequel des deux veut commencer Mohamed oui merci pour l'invitation Geneviève tu veux peut-être commencer moi c'est une présentation très générale donc je ne sais pas ce qu'il vaut mieux peut-être oui peut-être oui allez je partage mon petit écran non où suis-je voilà donc je serai beaucoup moins lyrique qu'Hervé malheureusement je vais juste vous emmener vous m'entendez ? très bien je vais juste vous emmener donc faire un petit tour au Maroc auprès de diverses trognes c'est très rapide ça va être un petit survol ce qui est important à dire c'est qu'au Maroc il y a des trognes partout il y a des trognes dans les montagnes il y a des trognes dans les plaines il y a des trognes dans le désert et elles accompagnent à peu près systématiquement toute cette économie à gros niveau pastoral qui domine au Maroc de la céréaliculture de l'élevage et de la gestion des arbres dans les terroirs et ce grand avantage qu'il y a au Maroc par rapport à l'Europe c'est que tout ça est encore très fonctionnel très productif et donc on peut imaginer ce que c'était en Europe avant que l'industrialisation fasse par là ces trognes ont des formes complexes vous verrez la photo la plus tard et Mohamed va vous en parler abondamment c'est des trognes à étage c'est des trognes qui ont des productions multiples de forage de bois de construction de perches de bois de feu d'où des formes assez complexes en général à déchiffrer là il y a toute une histoire une histoire des arbres qui est intéressante à interroger et donc ces trognes forment des terroirs qui sont très originaux et très variés et là on va passer juste au photo je commencerai par le pistaché d'Atlas parce que c'est la trogne la plus fréquente au Maroc la plus ubiquiste on la trouve partout on la trouve dans le désert on la trouve dans l'oriental on la trouve dans les montagnes on la trouve en pleine et c'est une trogne qui est vraiment dans tous ces terroirs à gros silvopastoraux qui fournit du forage qui fournit des perches qui fournit des bois de feu qui fournit des poutres vous voyez là cet arbre qui est vraiment un arbre de production multiple on voit la formation de branches maîtresses qui peuvent former des poutres on voit la formation des tiges qui peuvent former des perches on voit la formation de tout ce forage foliaire qui est indispensable à l'alimentation des troupeaux en particulier en métier et en métier et ces pistachés d'Atlas ils peuvent être soit isolés dans les champs soit former des terroirs un peu originaux et ce terroir là est absolument incroyable c'est vraiment sur du car c'est complètement sec c'est du caillou ça a été épiré mais vraiment pierre à pierre pour cultiver un tout petit peu de céréales et il y a ces vieilles crognes de pistachés qui sont là qui structurent complètement le paysage c'est pas très grand ça fait quelques dizaines d'hectares et chaque fois que je suis passée je suis passée trois fois on voit bien que ces trognes de pistachés elles sont indispensables aux troupeaux parce que en été elles sont régulièrement nettoyées de leurs branches et on voit tout ça qui traîne par terre parce qu'il n'y a rien du tout du tout à manger là c'est beau on est au printemps il y a de l'herbe il y a des jeunes feuilles on repasse en été ou en étonne il n'y a plus rien c'est archisseur donc heureusement que ces trognes sont là voilà ça fait aussi d'autres terroirs des terroirs de bafou qui sont beaucoup plus visiblement agroforestiers avec des arbres plutôt en bordure de parcelles parfois en milieu de parcelles souvent des grands arbres donc une grande diversité des formes de paysages autour du pistaché le frais noxifil le frais noxifil c'est plutôt un arbre des montagnes du haut à place autour du Marrakech et ailleurs et c'est aussi un arbre qu'on va trouver partout qui a un grand rôle dans l'alimentation des troupeaux et dans la fourniture de divers matériaux lumineux et il y a sa structure aussi des terroirs et c'est plutôt voilà vous voyez associé aux frairies et aux cultures vous voyez là un peu la forme les formes un peu complexes que peuvent prendre ces arbres et là on est dans des vrais paysages de bocage avec des chambres en terrasse et ces fraînes qui sont sur les bordures des terrasses qui vont retenir un peu le sol et qui vont accompagner donc les cultures les cultures de céréales des légumes et qui vont permettre aux troupeaux de s'alimenter sans qu'ils ne peuvent pas aller un peu plus loin en montagne parce qu'il y a trop de lèche par exemple les chênes alors les chênes c'est aussi des grands fournisseurs de fourrage foliaire en particulier en hiver les chênes c'est un verbe grand toujours vert il y a toujours le feu c'est donc un grand rôle du chêne pour l'alimentation des troupeaux là on le voit j'ai des photos que j'aurais pu mettre où on voit qu'en plein été ces chênes jouent un rôle d'ombrage tous les troupeaux viennent se mettre complètement à la plomb de la couronne pour se rafraîchir un peu des rayons du soleil qui peuvent être très fort en été au Maroc et ce qui est intéressant avec les chênes c'est que on les retrouve dans les terroirs à l'école c'est à dire que les champs de céréales ont été installés dans ces parcs qui sont vraiment des parcs agroforestiers à ce moment-là on n'est pas dans des paysages de bocage plutôt de parcs assez ouverts avec certains endroits qui sont plutôt des forêts de parcours et d'autres endroits comme ici où les chênes sont soignées c'est des très très beaux spécimens et où on cultive les céréales le frein d'imorph je n'en dirai pas plus parce que Mohamed va vous en parler abondamment mais je vous ai mis cette photo pour admirer cette merveilleuse crône c'est absolument magnifique et quand on sait tout le savoir qu'il y a derrière toutes les pratiques qui permettent de construiter cet arbre entre les mains Mohamed ne vous en parlera c'est vraiment digne de respect je trouve pour l'arbre et puis pour aussi pour tout ce savoir paysan qui est derrière et qui a permis sa constitution Genévrier turifère là on est très haut dans la montagne on est au dessus de 2000 2500 m jusqu'à plus de 3000 m c'est le dernier arbre qui résiste en altitude c'est un arbre qui est aussi très important pour les troupeaux pendant les périodes d'estive qui est aussi important pour son bois très bon bois donc de construction et bois de pied aussi beaucoup de de ces peuplement de turifères ont été un peu massacrés alors ça dépend vraiment de quelles sont les tribus qui passent par là il y en a qui font attention à l'arbre il y en a qui font moins attention à l'arbre ce dont on s'est aperçu avec Mohamed c'est que alors voilà là vous avez ces forêts de parcours on voit bien que ces arbres sont régulièrement taillés pour des productions multiples encore une fois je ne sais pas si Mohamed vous en parlez mais ce dont on s'est aperçu c'est qu'autour des bergeries qui deviennent de plus en plus des habitats permanents les turifères sont évidemment taillés abondamment sollicités mais très protégés quand on s'éloigne un petit peu on voit que les turifères sont moins bien traités et là il y a vraiment une notion non pas de propriété d'arbre mais plutôt de responsabilité et quand on a la responsabilité d'un arbre qui vous apporte tout qui va vous apporter du courage qui va vous apporter des matériaux pour construire votre bergerie votre maison même si cet arbre n'est pas à vous là on est dans des systèmes législatifs qui accordent toute la propriété des forêts et des arbres à l'État et donc la gestion de services forestiers les paysans les pasteurs les agro-pasteurs ne sont pas propriétaires des arbres mais ils en ont la responsabilité et ça se voit très très bien dans le paysage l'arganie du Sousse là on n'est pas vraiment dans ces formes de trône classique là vous voyez un très bel arbre au milieu des champs de céréales mais je vous ai mis un peu toutes ces diverses formes que peut prendre l'arganier donc là vous avez un arbre véritable et puis là vous avez ces arbres un tronc multiple vous avez des en bas à gauche des haies blessées vous avez là pour une fois un arganier trônier sur la droite en bas à droite et tout ça résulte de systèmes de tailles très différents donc on n'est pas sur des tailles dont on a l'habitude sur les trognes mais ces différentes formes des arbres résultent de tailles très particulières et on est donc dans une forme très étendue de la trogne qui permet à ces arbres de remplir des fonctions multiples soit plutôt fourragères soit plutôt comme celui-là producteur de fruits de noix d'argan de péconeur et voilà on est là dans des véritables parcs agroforestiers absolument merveilleux pas très très loin on est déjà au sud du Maroc on n'est pas très très loin du désert c'est le rôle de ces arbres là pour le maintien de l'humidité dans le sol pour le maintien de la série agriculture est absolument remarquable là aussi et puis je vous emmène un tout petit peu plus au Sahara là on est vraiment au nord dans cette porte du nord nord du Sahara avec l'acacia et l'acacia c'est un peu comme l'argan les différentes formes de l'acacia sont induites à la fois par le broutage de l'arbre par le troupeau ou le tromade d'air ou le chèvre mais aussi par toutes les techniques de taille qui vont permettre soit de former un arbre soit de former des buissons je ne sais pas si vous voyez sur la droite une série de différentes formes de ces acacias et on est là aussi dans un véritable parc agroforestier parce que pendant les saisons où il pleut suffisamment sous ces arbres là on va cultiver des saignards et je vous rappelle qu'on est quand même en plein d'eau donc très vite conclusion omniprésence et actualité des trognes au Maroc on ne le sait pas assez il faudrait le dire le répéter même au Maroc on ne sait pas un grand mépris des trognes par les forestiers et je me suis toujours demandé pourquoi il y a une technique au Maroc qui s'appelle des coupes de régénération donc c'est bon pour régénérer des arbres on va les couper à ras et ils vont repartir en taillis et si au lieu de couper à ras de terre on coupe à deux mètres c'est plus de la régénération on abîme les arbres je ne vois bien qu'on explique pourquoi voilà donc diversité des productions des courages des perches des fruits etc et la variété de ces espaces productifs on a des parcs on a des arbres isolés dans les champs on a des steppes avec des arbres isolés on a des bocages on a tout ça et puis on n'a pas le temps d'insister là-dessus mais toute une variété des chemins qui sont empruntés pour réaliser la construction de ce paysage c'est une grande histoire on n'a pas fini les arbres voilà merci arrêtez de partager voilà donc venez voir au Maroc cette grande variété des trognes cette grande richesse des trognes et Mohamed ira beaucoup plus dans le détail pour vous montrer tout cet incroyable le savoir paysan qui avait à l'Ouest il était question ce matin de monter une université des trognes elle est toute montée puisque les savoirs sont à notre disposition le prétexte de l'université des trognes c'est de venir vous voir ensemble et tous tout simplement faire un voyage initiatique merci en tout cas un immense merci là vous voyez pas la salle mais tout le monde est un peu avec des étoiles dans les yeux donc on va on va continuer avec Mohamed et faire un voilà continuer le voyage merci merci pendant ces périodes de post-confinement de nous faire voyager aussi abondamment il y a une concentration dans la salle incroyable Mohamed à toi s'il te plaît très bien merci donc Geneviève vous a montré cette diversité un petit peu de paysagères créées façonnées par l'homme autour bien sûr de trognes sur différentes espèces alors en ce qui me concerne je vais plutôt parler de la relation entre l'étoile et le climat qui est le sujet justement de ce tableau de cette conférence d'air c'est à propos donc de dans le Haut Atlas et au Maroc en général c'est bien sûr méditerranéen mais c'est un pays aussi qui a une grande une grande je dirais relation avec le pâturage le pastoralisme donc les grandes tribus dans l'histoire du Maroc ils bougent de beaucoup et bien sûr le facteur qui les faisait bouger c'est bien sûr le climat le climat il provoquait chaque fois des transhumances entre de 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 depuis les confins désertiques et même dans le désert dans des paysages d'acacia des paysages stétiques vers des des zones de montagne des zones de 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 haute altitude avec bien sûr des paysages qui sont totalement différents et cette transhumance s'effectuait bien sûr et il est contrôlé il est réglé il est minuté par les saisons climatiques et bien sûr les les pasteurs ils réglaient leur leur activité de parcours justement avec les saisons l'hiver ils vont le passer dans leur quartier d'hiver vers le sud dans les déserts et bien sûr en été ils remontent vers les alpages pour justement faire bénéficier leurs propres de 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 l'herbe qui est disponible sur les faces nord de la place et sur les hautes altitudes donc la relation avec le climat est déterminante pour comprendre un petit peu cette relation entre les terroirs et bien sûr le parcours alors la sédentarisation il est venu un petit peu modifier cette forme de gestion de l'espace et d'accès aux ressources naturelles dans l'espace qui est essentiellement pas ce qu'orale il a été fait justement par par la maîtrise de l'eau par la maîtrise de l'aménagement des terrasses par l'aménagement bien sûr de la domestication d'espèces cultivées et très souvent ce sont des arbres et il fallait absolument les façonner pour pouvoir en tirer le meilleur profit et là encore certaines communautés pastorales se sont retrouvées donc stabilisées quelque part grâce à cette maîtrise de l'eau mais partout dans le reste du haut atlas la sédentarisation il s'est fait aussi grâce au crâne et le crâne il a répondu une fois qu'il a été façonné une fois que l'homme il a maîtrisé tous les savoirs et les techniques pour essayer d'en extraire le plus de ressources possibles et des ressources possibles qu'on pense au sédentarisme ils vont être multiples c'est des ressources ligneuses pour le bâtiment pour la construction et bien sûr on a toujours le troupeau ce troupeau il faut le nourrir si on ne peut plus bouger si on a choisi de se sédentariser il faut trouver une alternative fourragère et c'est là où vous avez des arbres forestiers qui sont devenus des arbres fourragés et toute la haute montagne que ce soit les frênes les deux frênes celui dont a parlé Geneviève le frêne oxyphile ou bien le frêne dimorph dont je vais vous montrer quelques exemples lui il a été façonné justement pour répondre à ce besoin de fourrage pendant une période où si on ne l'avait pas on devait se déplacer on devait quitter ces zones en haute altitude les Genevrières et Turifaires ils ont été traités de la même façon c'est à dire on récupère du patrimoine biologique qui était naturel on le façonne avec un savoir avec une dextérité qui était extraordinaire pour justement faire bénéficier les pasteurs de ce service une fois qu'ils ont choisi de rester sur place alors la mobilité bien sûr elle va être complètement modifiée elle va s'effectuer maintenant à plus faible amplitude sur des espaces qui vont être organisés de telle sorte que l'homme s'y retrouve avec les ressources que ce soit sur le plan spatial ou bien sur le plan temporel donc il y a une gestion spatiale et une temporalité qui est extraordinaire et bien sûr l'élément du climat il est toujours là c'est lui qui détermine les espèces qui sont naturellement présentes et bien sûr à quelle saison ils peuvent nous fournir ces ressources et l'homme il le sait très bien il a su vraiment le façonner alors quand on discute avec les gens il y a beaucoup de botanistes qui le citent aussi toutes ces armes d'autres montagnes notamment les genèvriers terrifères je fais référence à un professeur en berger dans les années 40-50 il parlait de ses bienfaiteurs donc il parle des arbres comme ses bienfaiteurs et les gens ne sont pas les objets pour protéger mais ils le disent et ils le disent et ils utilisent une terminologie qui est plutôt familiale ils parlent de ses trônes comme étant quelque chose de leur famille ils parlent de ses trônes comme soigner les trônes c'est comme s'ils utilisent le mot cultiver la culture l'éducation en arabe et bien sûr cette maîtrise c'est elle qui a permis de créer ce binôme entre l'homme et ses trônes et qui a permis justement à la vie d'exister une vie pastorale agricole qui continue jusqu'à nos jours dans laquelle l'arbre n'est pas simplement un arbre pourvoyeur de biens et de services mais plutôt un élément de la famille et quand on demande des gens ils vous disent les trônes on ne les coupe pas on ne les tue pas parce qu'ils nous aident ils font partie de l'élément qui va nous sauver et ils vous disent il est toujours avec nous dans la maison il suffit de lever les yeux pour voir les plafonds les trônes ils sont toujours à la maison avec les gens les poutres les poutrelles les petites branches ils sont vivantes je dirais même s'ils sont découpés et ils sont encore vivantes dans les maisons ils vivent avec les gens et c'est pour ça qu'on va trouver j'en ai parlé dans la conférence que j'ai donnée au mois de il y a quelques semaines justement il y a cette complexité entre complicité et plutôt complicité entre l'homme et ces trônes qui lui ont justement permis de se stabiliser qui lui apportent un bien qui apportent une source de vie et bien sûr vis-à-vis du climat là encore pourquoi une trône n'y a pas de céréales cette année par exemple qui est une année sèche au Maroc on n'a pas eu beaucoup de pluie et bien le seul fourrage qui est disponible dans tous les écosystèmes dans tous les espaces agroforestiers c'est un fourrage arboré dans l'arganerée c'est l'arganier qui va fournir le fourrage au niveau du sol il n'y a pas de de végétation annuelle herbacée dans la montagne c'est exactement pareil je viens d'en recevoir des photos d'un ami sur la montagne et bien tous les aboudels c'est-à-dire ces hommes de mise en défense communautaire où il y a des trônes il y a des parcours des pâturages et bien ils sont complètement sèches le seul fourrage c'est celui des arbres donc dans un espace sec désertique stéptique montagnard froid avec toutes les aléas climatiques et tels qu'on peut les connaître dans le monde méditerranéen et bien ces trônes ce sont des bienfaits des sauveurs qui ont permis bien sûr à la population de pouvoir rester alors ces systèmes ils sont encore vivants ils sont encore je dirais opérationnels ils sont encore les arbres continuent à fournir tous les biens et les services qu'on doit et bien sûr ils ne sont pas je dirais qu'ils sont ils sont sujets à des attaques à des mutations liées à la modernité mais tant que tant que la pratique agro-pastorale continue le besoin il est toujours lié donc à cette à la présence et à la continuité de l'entretien qu'on peut faire de cette rône un dernier point c'est que la façon de le gérer je me viens vu d'en parler un petit peu même la nature du foncier qu'elle soit domaniale qu'elle soit privée qu'elle soit communautaire vous avez là une multiplicité de formes de gestion et d'exploitation qui nous permettent à nos scientifiques et aussi aux gestionnaires de pouvoir en tirer des conséquences et des conclusions pour les besoins de nos politiques publiques pour que ça soit plus durable pour que ça soit encore plus vivant un dernier point pour finir c'est que ces espaces c'est une création paysagère formidable c'est des paysages culturels qui sont extraordinaires et qui méritent toute notre attention il y a aussi une dynamique maintenant de pouvoir les classer les chaînes internationales tellement ils sont importants aussi bien pour la communauté que pour l'ensemble de la population marocaine alors j'ai des slides mais je ne sais pas si j'ai un peu de temps pour les montrer c'est bien parce que c'est toi Mohamed montre-nous après ces belles explications montre-nous quelques images s'il te plaît on va continuer ce voyage initiatique tout le monde rigole parce que ce n'était pas des images initiatiques voilà ça marche Mohamed c'est parfait c'est parfait nous t'écoutons on te donne 3 minutes supplémentaires alors l'exemple que je vais vous donner je vais vous donner une idée de quoi il s'agit ici vous avez je vais parler plus peu du frère du mort une espèce de mythe en disant justement il y a deux membres je ne vais pas entrer dans les détails de la taxonomie de la répartition mais c'est un arbre de l'Afrique du Nord c'est un multi-usage bois de bois de matériaux d'agricole ici vous avez un arrière il fournit aussi des c'est un arbre dans les graines ça permet d'avoir des teintures pour la laine bien sûr dans un espace toral il fournit tout un service il y a plus de sol c'est que de la lapiase les graines sont alimentaires bien sûr et ils protègent la biodiversité bien sûr ils produisent pour servir au niveau du bar on voit un espace qui est très dégradé et là c'est un exemple de fourier dans la où les gens n'ont pas le droit d'aller façonner ces buissons qui sont justement des frênes et on voit dépasser quelques-uns qui vont commencer à nous donner des arbres mais non quand on est ici dans le service privé et bien c'est la même frêne c'est la même espèce pardon oui en fait je pense que l'image doit utiliser beaucoup de bandes passantes du coup on comprend parfois mal ce que tu dis si tu pouvais ou bien parler plus lentement ou bien dire ou dire moins de choses mais en tout cas tu as une partie des mots qui sont coupés d'accord là qu'est-ce que vous voyez le paysage oui en tout cas moi je j'invite tout à chacun voilà c'est pas c'est pas très vous avez des armes qui vont bien sûr qui sont bien sûr les produits d'un façonnage d'une action de l'homme Mohamed reviens reviens sur l'image je vous donne des tronnes comment ? non je voulais mais on peut excuse moi Mohamed mais on peut le faire sur cette image aussi je voulais que on la laisse comme ça sans commentaire pendant 10 secondes pour que chacun ou la précédente même je préfère la précédente parce que parce que c'est l'or vert du désert si tu peux revenir en arrière s'il te plaît si c'est possible voilà juste pour que tout à chacun dans cette salle et des gens qui sont connectés sur la chaîne youtube de vers de terre production imagine juste dans quelles conditions poussent ces freines agroforestiers à haute densité et la quantité de fourrage la quantité de photosynthèse la quantité de tout ce que l'on vient de dire juste pour que au regard du sol des conditions pédoclimatiques et de la station dans lesquelles sont ces arbres par ô combien c'est pertinent productif et encore une fois de mon point de vue très très inspirant voilà j'en ai fini tu peux reprendre le cours normal de ton exposé là c'est la forme que les gens donnent à cette rogne une forme au niveau de plusieurs étages on voit bien la pièce si c'est en hiver les arbres ont été coupés mais on voit dépasser des branches que les gens laissent pour pouvoir recruter un nouveau niveau d'exploitation que ce soit pour le fourrage ou bien dans ce cas là c'est pour avoir des branches voilà le bichon tel qu'il est à l'origine lorsqu'il est pâturé avec une protection par des pierres on va le pouvoir le recruter pour faire un arbre on le protège avec des bières des branches bien sûr petit à petit on a grandi le petit muret autour de ses de ses freines et voilà sur un paysage complètement lapiasé des arbres qu'on a recrutés qui sont fortes dans ce cas là mais qui sont déjà productifs en termes de branchage et de fourrage quelques dizaines d'années plus tard ça va donner des paysages pareils et on voit que tout l'herbe au sol il est bien sûr produit par l'ombre par les feuilles qui reviennent au sol lorsqu'elles ne sont pas toutes bouffées par le fourrage voilà alors les paysages dans l'île on va se retrouver donc on a une conduite qui permet donc diversité paysagère des arbres de différents âges à gauche les jeunes qui viennent d'être coupés sur la deuxième vous avez un ombre monté sur l'arbre pour pouvoir couper les branches une année sur cinq pour pouvoir bénéficier du fourrage et des perches et après lorsqu'on a besoin de perches on laisse on laisse pousser les arbres et on a deux niveaux d'exploitation du fourrage au milieu et au dessus et à droite vous avez un arbre donc là j'ai expliqué comment c'est fait donc sur un arbre qui est en mur vous avez généralement plusieurs niveaux vous avez un premier niveau d'exploitation c'est celui du bois qui est à 1m30 du sol dans lequel vous avez des coupes de fourrage régulière plus de 5 ans ou 4 ans puis après vous avez un recrutement d'une branche et là c'est des besoins de bois pour le bois d'oeuf pour la construction et on voit un second plateau de récupération du fourrage à plusieurs et on en a même jusqu'à 3 4 niveaux ça fait des très belles trônes par la suite bien sûr tout ça c'est réglé par les besoins de fourrage déterminé bien sûr par les saisons et par le climat parce que ce fourrage il est disponible en automne et ailleurs au Maroc il n'y a pas ces arbres qui n'ont pas été domestiqués qui n'ont pas été façonnés les gens ils sont obligés soit de changer d'activité de passer carrément à l'agriculture lorsqu'il y a de l'eau qui est disponible ou bien ils doivent quitter les pâturages d'été et rentrer chez eux dans le pâturage d'hiver ici les gens ils peuvent rester ils font un peu d'agriculture mais ils ont un fourrage pour faire la soudure entre l'été et bien sûr l'hiver l'hiver ils vont s'en rabattre sur le chêne vert et sur les autres espèces qui sont disponibles sur place donc là un état alors c'est des paysages vraiment qui sont magnifiques avec des arbres de différentes tailles et bien sûr il y en a quelques-uns qui ont plusieurs centaines quelques siècles d'âge on les voit bien on voit la qualité de l'herbe au pied du sol grâce justement à l'ombre au maintien d'humidité qui est fourni par ces arbres donc voilà le paysage tel qu'on peut la voir juste pour être espèce de frêne d'humidité alors voilà c'est la dernière donc c'est ces parcs qu'on voit au fond qui ont permis justement aux gens de s'installer d'avoir une une sédentarisation totale et on voit que la trône il a permis de résoudre le cycle d'exploitation de ressources naturelles et régler le problème de l'hiver essentiellement et de l'automne donc voilà ce que j'ai à vous dire la trône il c'est pas simplement un arbre c'est pas simplement une récupération de matériel c'est quelque chose de vivant et comme vous pouvez le voir il y a un dialogue continu entre les gens et leur arbre quand il fournit que du fourrage donc il y a un dialogue fourragé je dirais entre l'arbre et l'homme et quand l'homme a besoin de bois et bien il le demande à l'arbre il pratique donc une gestion qui permet d'avoir une production supplémentaire pour les besoins domestiques alors ces espaces comme vous pouvez le voir ces espaces culturels très importants c'est pas naturel ils sont totalement façonnés par l'homme et je crois je termine avec cette diaposite merci et bien merci beaucoup parce que je pense que ton intervention en dernier faisait un lien extraordinaire entre tout ce que pouvait nous dire Hervé sur l'amour la création de la vie le lien avec l'arbre etc et le microclibat qui est notre sujet scientifique on va dire avec cette histoire de vie qui est possible parce qu'un arbre vient retenir le sol retenir l'eau protégée du soleil avec son feuillage voilà on retrouve on retrouve tout je vais laisser Alain nous résumer tout ça avec brio et lancer un grand débat avec vous ça c'est gentil avec brio c'est pas gagné c'est pas gagné merci merci à vous en tout cas vraiment on est très très contents de vous avoir avec nous c'est précieux c'est précis puis c'est la vie la troine c'est la vie c'est de l'amour et c'est la suite ce que je voudrais dire rapidement c'est on a connu le génie civil on a connu le génie chimique on a connu le génie mécanique on a même connu le génie nucléaire et on voit où ça nous mène on a connu le génie satellitaire on a même connu et reconnu le génie végétal mais je crois qu'on reconnaîtra jamais assez le génie paysan parce que ça part de là partout et tout le temps et c'est ça qui ouais ça ça s'applaudit et c'est peut-être et c'est peut-être bien ça un peu le problème de nos civilisations c'est que c'est du génie paysan et du génie végétal deux formes invisibles tellement évidentes qu'elles en deviennent invisibles on n'arrive pas à les voir parce qu'elles sont là parce qu'elles sont la solution parce qu'elles nous aident et j'aime à rappeler quand tu parles Mohamed de sédentirisation ça veut dire ce que ça veut dire aujourd'hui sous nos latitudes on n'arrive plus à vivre avec 300 hectares quand là on fait vivre des millions de gens et vivre bien quand il y a un exode rural encore pour peut-être aller conduire des taxis en ville le confinement et le Covid nous dit mais peut-être qu'on va vouloir retourner à la campagne mais dans quelles conditions pour y faire quoi à quel moment et l'arbre nous donne une réponse qui est d'une justesse incroyable probablement une très très grande leçon d'humanité mais surtout d'humilité et ça je pense qu'il faut qu'on apprenne à le voir qu'on en ait besoin d'une de deux de trois ou de quatre ou de mille trognes il va falloir qu'on les regarde de près qu'on les comprenne on a vu dans les deux cas marocains sur un tas de cailloux excusez-moi la formule quand nous avec nos petits j'allais dire une bêtise nos petits diplômes d'ingénieur ils sont tous grands nos diplômes d'ingénieur il ne faut pas exagérer on imagine qu'un arbre il faut l'arroser toutes les semaines qu'il faut lui mettre de l'engrais qu'il faut lui mettre un produit de traitement qu'il faut l'accompagner ces arbres naissent dans les ronces dans les aubépines ils sont gérés structurés parfois soudés peu importe on arrive à avoir du frêne une plante d'eau par définition dans des presque déserts et peut-être que ça viendra dans le débat je ne sais pas ce que vous en pensez mais si ces arbres n'étaient pas des trognes ils ne seraient pas là si ces arbres n'étaient pas des trognes il n'y aurait probablement rien et là du coup par rapport au discours que l'on peut avoir de savoir si on trogne si l'on ne trogne pas cette acculturation cette compréhension entre un être animal que nous sommes un peu et végétal nous dit que si ces arbres on les laissait monter indéfiniment ils ne tiendraient pas ils ne tiendraient pas le sec ils ne tiendraient pas le chaud ils ne tiendraient pas le froid parfois et probablement le vent donc tous ces petits tous ces petits génies ces savoir-faire et cette finesse on l'a vu avec Viviana on l'a vu dans les diapos de Dominique ce matin c'est une finesse dans le geste qui est invraisemblable dans ces systèmes agroforestiers qui sont pilotés qui sont organisés alors certes pour faire plaisir à Hervé je reconnais qu'il y a beaucoup d'amour mais il y a aussi un peu et beaucoup de technicité d'organisation et voilà cette agriculture de précision j'ai eu la chance l'honneur le privilège de connaître tous nos amis ici présents en direct et à distance et de voir leur terrain d'application les terrains du passé mais des terrains d'avenir et j'insiste parce que je ne trouve pas de mots plus forts que ça c'est fondamentalement un voyage initiatique et quand je vois les images de Viviana avec ses cultures de vignes d'arbres de maraîchage de céréales je vois un rayonnement solaire qui est capté à juste titre partout à tous les étages et utilisé pour la vie et la vie derrière c'est de l'emploi tout ça c'est de la biodiversité c'est l'eau c'est des microclimats puisque c'est le sujet du jour mais fondamentalement derrière c'est de l'emploi et probablement des paysans heureux des paysans heureux sous les trognes qu'ils ont eux-mêmes créés et accompagnés ça va c'était avec Brio merci complètement j'aurai bien sûr des questions pour tous nos intervenants si vous n'en avez pas mais avant c'est à vous s'il y a des questions dans la salle on va les prendre maintenant et sinon je les interrogerai à nouveau monsieur au fond on vous a vu on vous écoute parlez très fort s'il vous plaît la densité de trognes par habitant où ça à la densité de trognes par habitant en Occitanie on vous répondra un autre jour on en est bien capable pas assez pas assez ça c'est sûr puisque vous l'avez vu sur une des dernières images de Geneviève Michon on peut remplir nos territoires pour faire des belles cartes postales de belles images de vie on peut vraiment les remplir de trognes il n'y en a pas assez voilà la réponse elle est certaine on pourrait peut-être on pourrait peut-être tourner la question et la poser à Mohamed avec une trogne une belle trogne ces vieilles trognes qu'on a pu voir on peut faire des calculs d'unités fourragères des choses comme ça on pourrait arriver à élever combien de moutons avec une trogne je crois que je ne me rappelle plus du chiffre exact mais le fourrage fourni par le frein c'est une fois trois ou une fois quatre l'équivalent unités fourragères de l'orge ce qui fait il fournit mieux que l'orge donc ce qui fait c'est pour ça que le grand intérêt pour les gens vis-à-vis de cet arbre ah oui excellent rappelons pour la densité quelqu'un qui a une dizaine d'arbres de frein il peut nourrir un troupeau d'une entre 12 et 15 têtes de chèvres ou de moutons plus qu'une de chèvres par arbre magnifique rappelons que ces arbres vont prendre un ou deux mètres carrés au sol c'est à dire strictement rien en termes de place je dis ça et je vois Dominique Poncion qui jubile de sa forêt aérienne n'est-ce pas pour lequel il nous a lui aussi initié en son temps un truc qui me gêne c'est que tu as oublié un génie qu'on a inventé en France c'était le génie rural ah oui c'est vrai dont on n'est pas très fier quand même dont on n'est pas très fier on va passer j'aurais juste une question après on va pardon parce que peut-être que c'est le bon moment avec ce qu'on vient de dire puis on vous reprendra juste après on parle du Maroc et on parle de la France et de l'Italie mais en fait on est dans des systèmes différents en fonction de ce qui s'est passé au niveau de notre agriculture tout simplement de tous les changements qui se sont faits et une question que je me posais sur l'Italie c'est qu'on voit des traces d'un passé d'une agriculture qui a existé mais est-ce que vous pourriez nous répondre Viviana sur la possibilité de renaître pour cette agriculture mélangée je ne pourrais pas le dire en italien désolée mais cette agriculture mixte à partir des traces que vous décrivez est-ce qu'il y a des tentatives en premier lieu à mon avis il y a cette idée de multifonctionnalité spatiale et aussi temporelle c'est-à-dire la capacité de la culture promise de produire des produits différents mais à différents niveaux en hauteur mais aussi dans différents moments dans l'année dans l'année agraire parce que chaque saison avait ses différents produits et puis aussi le travail agricole les travaux agricoles pardon étaient répandus dans toute l'année c'est-à-dire que les paysans étaient occupés dans toute l'année avec les différents travaux à faire sur les différents parties de cette culture unique un deuxième principe c'est celui de la multiplication de l'espace on l'a déjà déjà vu dans tous les exemples en différents endroits et c'est ça qui a été appelé la polyculture verticale par certains chercheurs et voilà c'est une multiplication de l'espace qui ne marche pas sûrement en vertical pardon c'est en vertical mais pas seulement hors de la terre mais aussi dans le sol avec les récifs des arbres c'est-à-dire qu'on va vraiment multiplier en vertical l'espace et puis il y a un autre principe qui est celui de l'intensification durable ou soutenable si on veut il s'agit d'une intensification qui pourrait être intéressante comme principe aussi pour nous pour un monde sous-peuplé comme le nôtre qui a besoin de produire des choses à manger simplement des produits de l'agriculture dans un espace qui est limité il y a un autre principe qui est celui de la résilience dans la diversité ça c'est un principe qu'on reconnaît très bien dans les traités d'agriculture on le dit toujours que si on utilise des espèces différentes dans les mêmes endroits on a toujours la possibilité d'avoir une récolte même si même un côté qui peut frapper une ou plusieurs des espèces qui sont cultivées c'est-à-dire la diversité peut importer la résilience il y a un principe d'adaptation aux caractères locaux ça aussi on l'a déjà plus moins dit mais là on le voit très bien dans la diversité par rapport à la géographie et on voit que la culture mixte ou en général étroigne et tous ces systèmes agraires disons historiques changeaient selon l'endroit changeaient avec les caractères micro-géographiques des différents territoires et s'adapter aux situations locales et ça c'est quelque chose qui nous devons vraiment réapprendre à s'adapter aux conditions locales qui sont en train de changer avec les changements climatiques et finalement il y a un dernier principe qui peut paraître un peu provocateur mais Alain l'a déjà dit comme ça c'est pas trop une provocation mais finalement la culture mixte était un paysage à forte intensité de main d'oeuvre et ça c'était une des faiblesses qui au XXe siècle a décrété sa fin finalement il n'y avait pas pas assez des paysans pour cultiver dans cette manière là et bon peut-être qu'aujourd'hui dans ce monde qui est de plus en plus peuplé et nous avons une certaine femme disons d'emploi peut-être nous avons à nouveau besoin d'un paysage comme celui-ci celui de la culture promise ou en général de ces paysages mixtes qui produit non seulement des biens et des services comme dans la multifonctionnalité disons conventionnelle mais aussi des emplois des emplois et évidemment les emplois marchent on peut avoir des emplois exclusivement s'il y a aussi les revenus qui est garantie par l'agriculture c'est ça je crois vraiment un des points les plus importants à gérer parce que ce n'est pas toujours le cas alors là la vigne la vigne pourrait peut-être aujourd'hui comme c'était auparavant parce qu'en fait la vigne était un peu la culture la plus la plus riche des trois cultures que nous avons évoquées bon la vigne peut-être aussi une culture mixte peut offrir peut ajouter ces valeurs qui dans certains cas pourraient être suffisantes pour rendre ces paysages mixtes non seulement intéressants pour la biodiversité ni seulement pour le patrimoine historique qui est très important pour moi c'est un peu la première chose si nous voulons mais je me rends compte qu'il est aussi important de parler d'économie et de la société contemporaine qui doit être attentif aux questions économiques alors là j'ai une dernière image à vous montrer je vais vraiment vite il faut la trouver avant c'est probablement ça j'arrive c'est toujours difficile de faire ces passages là je ne sais pas si vous le voyez alors là c'est un cas d'une vignoble qui est mariée où la vigne est mariée aux arbres c'est des mouilliers en particulier et là dans cette vigne les producteurs produisent un vin qui s'appelle gelsaia gels est le nom en italien du murier c'est-à-dire que le vin prend le nom de l'arbre de la trône et ce gelsaia est vendu à un prix comme celui-là que vous voyez dans la slide qui est un prix qui est pour un vin de la Vénécie qui est très haut et ce prix permet d'aménager et conserver ce paysage c'est-à-dire qu'à mon avis il faut toujours penser à la conservation du paysage doit toujours être liée à son économie sinon ça ne marche pas c'est tout on ne le dira jamais assez buvez du vin agroforestier vous sauvez la planète pardon pas de soucis j'allais dire simplement merci pour ce rappel de fonctions parce qu'on est allé c'est vrai un peu par-ci par-là donc ça fait du bien un peu de rappeler comme ça en liste les fonctions principales de l'agriculture mixte et pour ce rappel que l'économie c'est quand même je ne veux pas dire le nerf de la guerre tout le monde dit ça mais en tout cas il faut en parler aussi donc merci c'était important de le redire je vais reprendre la question qu'on n'avait pas pu prendre tout à l'heure et après on va continuer le débat oui alors comment est-ce que concrètement est-ce que concrètement la trogne est envisagée comme un outil efficace pour lutter contre la diversification enfin voilà donc du coup là on parle plus du coup de la région la région du Sahara et je vous souviens peut-être plus une question pour pour je veux dire des mohamed mais est-ce que c'est intégré dans des plans est-ce que c'est est-ce qu'il y a des expérimentations qui sont qui sont en cours voilà est-ce que vous entendez la question non non pas du tout bon est-ce que est-ce que la trogne est un outil pour lutter contre la désertification est-ce qu'il y a un plan un plan quelconque de mise en oeuvre pour se faire voilà telle est la question pour mohamed et Geneviève mohamed oui vous battez pas non non ça va pas la seule chose que je pourrais dire c'est que des trognes il n'y en a pas assez pour combattre la désertification il en faudrait beaucoup plus et de toute façon oui beaucoup beaucoup plus et des plans bon il y a cette espèce de grande ceinture verte du Sahel on peut en discuter longtemps moi je dirais à quoi ça sert des trognes ils sont les hommes des trognes c'est des hommes ils ne sont pas très loin les uns des autres alors dans le désert tant qu'il y a des hommes on peut faire on peut façonner des arbres pour faire bien sûr des arbres soit ressources accessibles directement bien directement par le gaulage ou par la coupe mais il faut toujours qu'il y ait des hommes et les paysages où les gens ont abandonné un petit peu les pratiques pour une raison ou une autre les trognes ils ont été complètement banalisés et disparus on a des arbres mais on n'a pas vraiment c'est cette vie c'est cette vie commune entre l'homme et la trogne qui est importante alors bien sûr sur le paysage désertique sur le pont de l'Atlas il y a un grand problème d'érosion bien sûr le trogne il peut jouer en rôle mais jusqu'à maintenant on a un problème de reconnaissance de cette trogne par les pouvoirs publics et par les forestiers notamment les forestiers avec leur formation bien sûr hérité de la foresterie française excusez-moi de le dire c'est le l'homme dans la forêt c'est quelque chose qui n'est pas très souhaité par le forestier bien sûr dès qu'on touche on s'arrache et on touche à un arbre on est directement on devient délinquant ce qui fait cette forme je vous ai montré la première diapo c'est un paysage forestier c'est le forestier qui le gère il n'y a pas de trogne et bien sûr vous avez un espace qui ne produit pas comme dans les parcs gérés par les gens donc je dirais oui les arbres ils peuvent lutter contre les déserts dans certaines régions mais il faut qu'il y ait des gens qui continuent de vivre et il faut qu'il y ait une reconnaissance de cette pratique par les gens de ce savoir traditionnel de ce savoir communautaire et aussi de cette gestion communautaire c'est le noyau du sujet c'est que le forestier des fois l'état est propriétaire et du foncier et des ressources qu'il y a dessus et il ne polaire pas que les gens fassent donc c'est le grand conflit qu'on a actuellement entre le forestier même dans les régions où vous avez vu le diapo que j'ai montré c'est des régions où il y a encore des conflits pour la délimitation forestière voilà ok beaucoup de choses à dire encore je pense est-ce qu'on a d'autres remarques questions ou ici Dominique oui de couper régulièrement l'arbre en mode de treuil ça permet d'aller aux racines aller chercher encore plus l'eau est-ce que ça mobilise encore plus l'arbre est-ce que ça enfin comment ça fonctionne je vais répéter la question pour nos intervenants ici et puis on verra qui veut répondre la question est est-ce que le fait de tailler régulièrement l'arbre je vais transformer un peu la question mais je pense que c'est ça transforme le système racinaire de manière à amener plus d'eau et de manière générale qu'est-ce que la taille fait par rapport à la gestion de l'eau dans le sol en fait je vous laisse vous jeter sur la question Mohamed vous avez des éléments de réponse sur cette question de savoir si l'exploration racinaire d'une troignée est supérieure est-ce que c'est quelque chose au regard des images que vous nous présentez il semblerait quelque chose intéressante est-ce que c'est des travaux que vous avez au niveau du frêne on peut le voir aussi pour d'autres espèces que le frêne c'est cette pratique d'anastomose que j'appelle l'anastomose c'est le rapprochement des tiges de plusieurs tiges plusieurs rejets qu'on va lier ensemble pour faire et produire un arbre parce que les 30 que j'ai montré en grande partie à 90% ce sont des tiges multicoles c'est-à-dire il y a plusieurs tiges qui ont été anastomose liées les unes les autres et on les a étudiées en termes de productivité en termes de qualité du forage cette pratique qui est une pratique très ancienne et ancestrale elle va booster un petit peu la productivité et sûrement donc il augmente plus d'itérations plus de production plus d'accessibilité à de nouvelles ressources donc en fait il y a la gestion de l'arbre mais il y a aussi la gestion et le lien qu'on peut faire pour obtenir des arbres multicoles qui sont de vraies centrales pratiques de production bien sûr la coupe c'est pour exploiter et pour le bois et pour le fourrage alors est-ce que ça a un impact sur le nouveau enracinement ça on n'a pas pu le déterminer par contre la productivité on l'a étudié c'est une nette amélioration et de la production fourragère et aussi de la qualité on va demander à Hervé Kovace qui maîtrise les 9 cycles de l'eau sur le bout des doigts voir un petit peu ce qu'il en pense c'est toujours difficile de savoir ce qui se passe au niveau des racines surtout quand on a des arbres aussi essentiels et quelquefois descendent aussi profondément dans le sol et avec des petits moyens que nous avons d'exploration des systèmes racinaires c'est un peu compliqué de répondre à ça le résultat comme a dit Mohamed c'est ce que l'on voit extérieurement est le fait qu'un sous-cétrogne ait un petit peu plus d'herbe peut-être un peu plus d'ombre un peu plus d'humidité un peu plus de fraîcheur un peu plus de condensation un peu plus de champignons bien évidemment et que tout ça ça va comme un tout contribuer à ce que un peu plus de fraîcheur un peu plus de douceur arrive dans nos dans nos paysages pour moi je sais pas en fait à quoi va ressembler le paysage chez nous en France c'est pas du tout et je suis très heureux qu'il y ait des gens beaucoup plus au sud de sud proche en Italie à Assise ou au Maroc où on peut voir dans des conditions d'une extrême aridité aux confins des déserts ou dans des zones fortement méditerranéennes comme en Italie que la vie est toujours possible que finalement on a à apprendre nous de ce qui se passe on a à aller voir à s'inspirer à comprendre à appréhender tout ce qui va se passer dans ces lieux là et que ce qui va être important aujourd'hui au delà de la compréhension de la connaissance c'est de l'expérimenter de le mettre en place chez nous d'apprendre cette technique de l'anastomose de relier différents arbres entre eux d'apprendre à les semer d'apprendre à les greffer d'apprendre à les multiplier d'apprendre à les récolter d'apprendre à les tailler de commencer nous aussi à nous faire un petit peu la main là dessus pour ben pourquoi pour stocker du carbone pour créer de l'eau pour avoir plus de vie autour de nous et je voudrais citer un proverbe qu'on m'a dit être saharien c'est que la différence entre un désert et un jardin ce n'est pas l'eau c'est l'homme et que de la même façon que nous avons eu cette relative capacité de créer des déserts nous avons aussi cette merveilleuse capacité de recréer des jardins et là ce que l'on voit c'est que les trognes cette relation particulière que l'on peut entretenir avec des arbres que les trognes peuvent nous aider dans des conditions d'extrême-aridité à avancer dans cette voie donc c'est un grand message d'espoir et un grand remerciement aussi de voir que des gens à travers le monde continuent de maintenir ces savoirs ancestraux mais ô combien moderne de cette nouvelle modernité à laquelle nous allons être probablement appelés n'oubliez pas la vie est belle le jardin secret le jardin secret de Dominique mention c'est la trogne depuis fort longtemps puisqu'on parle de jardin même si comme Mohamed l'a rappelé la formation la formation forestière nous montre que quand on taille la trogne on est un sagouin au départ puisqu'il y a toujours cette dualité cette opposition un peu frontale entre le forestier et le paysan peut-être d'ailleurs qu'il faudrait finir de former les forestiers qui sait puisqu'on a beaucoup parlé de formation je vais encore me faire des amis mais Dominique c'est quoi mais comme on dit avec Geneviève il faut les reformater c'est comme les disques durs ils sont un peu durs parfois mais on y arrive quand même c'est à peu près ça ton jardin secret alors tu devais aller pour l'année des trognes tu devais aller au Maroc le confinement a reporté de quelques mois voire plus c'est quoi le jardin secret de Dominique mention au regard de tout ça mon rêve qui a eu quelques amorces en 2007 avec une exposition à Agnières-sur-Seine pleine région parisienne où le maire s'est entiché de trogne voilà ça c'est une histoire aussi d'amour et donc j'ai réalisé une exposition pour la ville d'Agnères-sur-Seine et j'avais proposé d'installer une trogne dans chacune des écoles d'Agnères l'opération a été commencée et puis comme souvent dans le monde politique il y a des choses qui n'ont pas suivi il n'y a pas eu de suite je pense qu'il y en a peut-être encore dans le monde politique on dit qu'il y a beaucoup d'éphémères vous l'écrivez comme vous voulez et j'en veux pas du tout à la question parce que déjà ce geste était intéressant mais mon rêve moi c'est que dans toutes les écoles tous les lycées toutes les universités à nouveau on retrouve ces arbres on a eu des tilleuls pendant très longtemps on a eu des marronniers qu'on taillait entre eux mais c'était pas l'affaire de l'école c'était l'affaire d'employés communes où on taillait ça pendant que les enfants et les élèves n'étaient pas là comme quelque chose d'étranger à l'école mais imaginez que dans chaque école dans chaque cours et on peut le mettre partout même quand il n'y a plus que du bitume c'est à dire qu'on peut imaginer même des osiers dans des bacs tout à fait possible et que cet enfant de maternelle qui va tailler avec son maître ou sa maîtresse cet osier qui aura poussé dans l'année plus grand que lui va avoir une notion magnifique une notion de choses comme on disait autrefois de ce que c'est que la biologie de l'arbre qui par miracle va miracle enfin excuse moi va repousser et et de se dire qu'avec ce que l'élève aura taillé il va pouvoir au plus créer c'est à dire qu'avec ce rameau tout à l'heure je me suis amusé en discuter j'ai fait un petit mobile avec deux morceaux de tilleul il va pouvoir être déjà un créateur pas forcément de faire une corbeille en dosier mais avec ce morceau de bois qui est un morceau de carbone il va pouvoir être créateur il va pouvoir même le bouturer chez lui et refaire une autre trogne vous imaginez le coup dérisoire de cette opération à travers la France à travers l'Europe à travers le Maroc et l'Italie excuse moi il y en a de l'impact que ça pourrait avoir au niveau de la sensibilisation du regard sur les paysages en même temps qu'on a autour de soi et de toutes les connaissances et tout ce que ça pourrait apporter voilà un climat de sympathie et d'avenir qui me qui me fait rêver encore la vie est rebelle la vie est rebelle excusez nous chers amis il est des blagues qui nous appartiennent on ne vous demande pas de rire à nos blagues c'est très franco franchouillard parfois ou pas ça me fait penser à une formation qu'on a montée dans le Médoc l'an dernier les vignerons du vivant donc le vivant est en coeur et pour lequel d'ailleurs tu as participé Hervé on a vu des jeunes qui n'étaient ni du monde ni du monde de la vie ni du monde du travail ni du monde qui étaient un petit peu entre deux en attente en stand by pour le dire ils ne savaient pas quoi vraiment faire de leur vie après quelques difficultés de jeunesse on va dire et dans des terrains de jeu d'attente dans les services sociaux peut-être un stage peut-être quelque chose et puis finalement on est venu les chercher par la main un petit peu en disant voilà nous on a une proposition à vous faire on manque de monde dans les vignes mais on voudrait créer un emploi vertueux un emploi autour de ces pratiques agroécologiques et on a vu se révéler se révéler une dizaine de jeunes qui n'avaient fondamentalement jamais vu d'arbres enfin aussi peu sans être méchants et sans mauvaise pensée mais qui ne s'étaient pas préoccupés d'arbres encore moins de végétation et encore moins de vignes et au fil des mois de les voir par rapport à ce que tu dis Dominique de les voir se prendre au jeu et poser les bonnes questions et le végétal comme l'animal peut peut-être nous remettre sur les rails nous aider et donner un sens et donner un fil conducteur en tout cas on a vu des révélations sur un public ils n'aiment pas qu'on le dise et ils ont raison de ne pas aimer qu'on dise ça comme ça parce que ça c'est un peu notre champ lexical un public en difficulté mais je vais le dire quand même de les voir au bout de 8-9 mois n'être pas du tout en difficulté et complètement passionné avec un objet et les voir déjà avant même que la formation soit terminée je dis ça parce qu'on y parle beaucoup de trogne fondamentalement en vigne et avant même que la formation on les voyait déjà avec les yeux qui brillent et on voyait déjà des chefs de culture par-ci des responsables par-là des organisateurs d'un autre côté et ça va assez vite finalement ce lien au végétal quand on donne cette chance de juste de se reconnecter oui veut se reconnecter mais c'est bien plus que ça parce que ces jeunes ils sont vraiment tombés amoureux des vies amoureux de leur travail amoureux de la vie et vous imaginez moi quand j'étais gamin dans l'île agricole on m'a dit Hervé tu vas lutter tu vas lutter toute ta vie contre des tas trucs alors bien sûr comme tout plein de suffisance et de savoir je vais commencer à prendre mon index phytosanitaire par coeur et comme Harry Potter je sonnais des formules magiques de produits chimiques c'était pas la Bible à l'époque et aujourd'hui à ces jeunes qu'est-ce qu'on leur a dit on leur a dit tout le contraire tu vas travailler avec la vie et tu vas développer cette vie tu vas faire tout ce qu'il faut pour que cette vie puisse émerger se développer croître grandir pour mettre plus de vie dans la vie plus de vie dans ta vie oui mais quand on propose ça à un jeune mais tout de suite il tombe amoureux de la vie il trouve du sens à ce qu'il fait tout de suite parce qu'il est amoureux il a envie de savoir il a envie d'apprendre il a envie d'avancer et il a envie de partager ses savoirs à un tel point que les employeurs de ces jeunes qui étaient pas tous très convaincus de l'agroécologie mais qui se voyaient pouvoir récupérer pour quelques-uns peut-être un peu de main-d'oeuvre à pas cher vous voyez et bien ils ont commencé à se poser des questions ah oui mais on peut peut-être faire des choses mais ces jeunes ils en parlent d'une façon quand même étonnante et regardons ce qui se passe expérimentons et aujourd'hui en fait que tous ces vignerons tous ces châteaux tous ces gens qui les ont employés se sont aussi sensibilisés à ça ils sont devenus à leur tour des portes-paroles de cette agroécologie parce qu'ils voient le résultat ils voient comment ça transforme les hommes comment ça transforme les esprits comment ça redonne de la patate avoir de la patate quand on fait des trognes c'est quand même mais voilà ça redonne du sens et qui c'est qui disait qu'on était en quête de sens voilà la vie la vie est belle et et rebelle et malicieuse je suis fantastique je suis pas tout à fait d'accord puisque il y a une forme particulière de trogne dans la vigne qui est le le solosier on a cette image permanente et récurrente avec laquelle on attache la vigne et dans le médoc justement puisqu'on en parle le nom vernaculaire du solosier c'est le vim donc on dit le vim est belle monsieur nous vous écoutons alors est-ce qu'on peut avoir Mohamed et Geneviève votre avis sur la ceinture verte je crois qu'on l'a déjà compris de Ouarzazate puisque combien 800 kilomètres 800 hectares pardon est-ce que c'est un projet que vous suivez de près de loin que vous connaissez cette ceinture verte vous êtes attendu Mohamed oui c'est c'est un espace qui a été créé entre la ville d'Oarzazate et le barrage de Sorotevi tout près d'Oarzazate donc c'est un espace où il n'y a pas de tron donc on a planté des arbres de tous bords juste pour faire un grand parc avant d'arriver vers le lac donc il y a des espaces qui sont aménagés pour que les gens puissent emmener leur enfant pour jouer etc peut-être rappeler pour la salle je ne sais pas si Geneviève ou Mohamed peut le faire le projet je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent le connaître mais s'adapter au climat désertique parce qu'en Z quand même plus de 120 mm de pluie en plus du sol qui est salé ça fait un moment que je n'ai pas visité mais c'est un espace de plantation récréative c'est un sort de jardin mais il est grand il fait tout l'espace entre le barrage et la ville d'Oarzazate est-ce que cet espace s'inspire quelque chose de négatif ou de positif c'est au niveau des choix ça a été fait par des pays jazzistes c'est pas un espace forestier c'est un terrain je crois collectif qui appartient à la ville d'Oarzazate mais qui étant donné qu'il est proche du lac c'est une zone qui ne peut pas être construite et du coup on l'a planté mais on n'a pas trop demandé le choix des spécialistes on a fait juste planter plusieurs espèces l'essentiel c'est qu'elles soient adaptées au manque d'eau alors il y a une partie qui est irriguée mais ça se demande un grand effort et ça s'inscrit aussi dans la durabilité ce sont des espaces qu'on n'arrive pas à rendre durables par contre il y a de ce que je regrette c'est que dans ces régions il y a de superbes drones de tamaris magnifiques le tamaris ne fait pas partie des mœurs des planteurs alors que c'est un arbre qui me fascine c'est un bel arbre il fait partie du patrimoine local il fait partie aussi du patrimoine des gens il suffit de se balader dans les oasis et bien le tamaris il existe on va prendre l'autre l'autre question qu'on a je crois qu'il y a pour un témoignage par rapport à la forêt à l'endroit dont tu parlais pour être passé il n'y a pas longtemps le regard que j'ai eu sur cette forêt c'était un échec parce que la plantation justement je pense qu'elle a été faite sur la base d'une seule essence il n'y a pas vraiment une étude du sol personnellement je pense que partir sur le principe d'un arbre pour être hum comme la plantation de Niro il n'y aurait plus de chance que de subir donc que là il n'y a pas cette espèce mais ce n'est pas suffisant là tu ne peux pas favoriser l'université sous le sol tu ne peux pas favoriser la micro-vise et tous les arbres que j'ai vu c'était un peu trop éloigné et tout avait séché pour qu'une protection et je pense que le système était intéressant mais à peu près on était sur un témoignage que je ne vais pas vous transmettre parce que ce serait un peu long et je vais prendre la question qui était juste devant moi j'ai vu le chou et les secres en été et parfois en l'air et l'année dernière on a des arbres en projet donc dans le site le chou et les secres qui sont morts de sécheresse et là au printemps en fait après confinement en altitude on avait être ils sont passés au plombier au orange à cause du gel donc le gel est pareil donc un coup donc je me pose la question si vous savez est-ce que le réseau de terre des prognes apporte une meilleure résistance à des arbres la question excuse moi la question est de savoir on revient un petit peu sur cette notion là une question chers amis qui nous vient d'Alsace mais qui est fondamentalement assez planétaire savoir et notamment au coup de chaud à la mortalité au gel de la résistance de la trogne l'ai-je bien résumé de la résistance de la trogne sous toute latitude et Dominique pourrait commencer à engager la réponse des trognes on en a énormément en Finlande en Norvège en Suède notamment pour le fourrage puisque la saison d'herbage étant très courte ces trognes avaient notamment une fonction de fourrage de fourrage qui était donné au bétail dans les percelles mais aussi récolté et stocké comme des bottes de foin dans les greniers ou à l'extérieur donc ça c'était une pratique constante dans tous ces pays là donc elle est complètement adaptée au régime nordique comme elle est finalement à l'opposé dans les déserts Dominique on a vu au Maroc le turifère donc un conifère qui se trogne mais est-ce qu'il y a des conifères qui pourraient se trogner chez nous en dehors du tuyat bien évidemment oui oui chez nous il existe ces boisements de trogne l'épinatel dans le limousin qui était en plus sur les sols les plus les plus mauvais qui soient et qui étaient des arbres taillés pour faire du bois pour les boulangers pour les fours à pain donc ça ça a fonctionné c'est des paysages magnifiques ça donne des arbres tout tordus je dirais pas torturer je dirais tordus parce qu'on on emploie facilement le mot torturer qui a une consonance qui me plaît pas trop mais des arbres tordus c'est superbe vous allez faire mon cher un pèlerinage au Puy-en-Velay et vous y verrez la pinatelle du Zouave qui est justement un de ces espaces gérés par le centre régional de la propriété forestière où ce qui est intéressant c'est qu'il recrée des jeunes trognes sur ses pins sylvestres donc c'est possible sur les conifères et il y a un arbre sur lequel on peut trogner et qui est vraiment qui n'est ni un conifère ni un résineux c'est l'IF qui réagit très très bien bien sûr au trognage mais évidemment il ne faut pas le donner en fourrage au bétail on le dit amis marocains italiens moi ça me paraît assez évident cette histoire de résistance des trognes de résistance supplémentaire est-ce que l'un d'entre vous veut se prononcer de par ses expériences c'est chose que vous auriez pu voir sur la résistance notamment à la sécheresse mais globalement au choc climatique et la meilleure capacité de la trogne à amortir puisqu'on dit que la trogne c'est comme le bon sens paysan c'est immortel est-ce que Mohamed Geneviève ou Viviana oui Viviana peut-être elle a disparu la connexion Mohamed nous t'écoutons sur cette question oui mais chaque arbre il a il a sa place dans le dans le tâgement climatique général et bien sûr il est adapté à tous les alliats les arbres d'altitude comme les genévriers ils sont bien sûr comme genévriers turifères pas tous il est adapté à des contraintes climatiques et d'Afrique extrêmes c'est pas par hasard qu'on le trouve à ses altitudes et qu'en plus c'est un arbre pandémique de l'Afrique du Nord donc il n'est pas le même que celui que vous avez en Europe c'est la même espèce mais c'est pas la même sous-espèce par contre donc il est trogné d'une certaine façon donc pour produire du fourrage pour produire du bois moi j'ai jamais utilisé le mot trogné pour ces arbres pour les genévriers comme disait Geneviève tout à l'heure c'est des arbres paillés par contre de l'autre côté du côté sécheresse et arédité ou bien confins du désert donc c'est des arbres qui ont un formidable système de racinaire et qui permet d'aller très loin mais c'est surtout donc la relation avec les champignons et les mycorhizes qui est importante qui permet donc une bonne adaptation on a un papier qui va peut-être sortir dans les semaines qui viennent justement sur les mycorhizes au niveau du frein du frein du morce de la place c'est ce qui explique un petit peu sa grande capacité à occuper des espaces de sol très très limités c'est des diaclases c'est des fentes au niveau des roches des petites poches de sol mais je pense que c'est grâce justement à ces champignons donc on a fait une analyse comparative et ça donne de bons résultats donc ceci dit c'est des arbres qui sont quand même si l'homme les a choisis c'est que ces arbres qui permettent justement d'en transcender les limites favorables du climat que ce soit du côté du froid que ce soit du côté du chaud du sec que ce soit au niveau des aléas et d'Afrique c'est-à-dire même le frein il pousse dans une zone très froide c'est parmi les zones où il y a du record de froid au Maroc mais c'est des zones qui sont qui ne reçoivent pas plus de 200-250 millimètres de pluie le reste il est sous forme de neige mais l'arbre il y est adapté les gens ils l'ont façonné donc cette relise-là il permet un petit peu de transcender les limites écologiques des arbres favorables à l'agriculture classique irriguée traité entretenue etc. Ok merci on vous a retrouvé Viviana visiblement vous nous aviez quitté quitté quelques instants oui j'ai perdu non mais tout va bien on vous voit on vous voit vous entend bon alors c'est trogne c'est le grand retour des trogne est prévu dans la plaine bientôt ou c'est pas d'actualité encore moi je n'entend pas bien je n'ai pas compris exactement qu'est-ce que vous avez dit maintenant nous vous demandions si le retour des trognes était prévu en Italie et dans la plaine autour de vos terrains d'études est-ce que ça n'a pas l'air on a vu votre souffle d'abord il faudrait faire comprendre aux gens qu'est-ce que c'est un trogne parce qu'en fait vous avez publié un magnifique livre Viviana vous avez fait un magnifique livre qui va bientôt être traduit en français qu'on attend avec beaucoup d'impatience n'est-ce pas donc votre livre n'a pas été distribué à 500 000 exemplaires à tous les agriculteurs toutes les institutions tous les chercheurs et tous les développeurs et tous les techniciens qu'est-ce qui vous fait rire moi je ne peux pas le traduire en français comme vous voyez il faut quelqu'un qui le fasse non en tout cas c'est vraiment un problème d'opinion publique qui ne connaît pas toutes ces choses là les gens connaissent un peu les gens l'idée que nous appelons les trognes en les appelant en Italie albericapitonsate c'est-à-dire sans tête arbre auquel ils ont coupé la tête et ça déjà donne l'idée de quelque chose qui est très une action mauvaise je ne sais pas comment on a déjà dit et voilà c'est-à-dire que maintenant il y a vraiment un préjudice très fort par rapport à ça les gens observent les phénomènes surtout en milieu urbain et ils ne sont pas capables de reconnaître les trognes dans les champs en campagne c'est-à-dire aussi qu'ils ne comprennent pas ni le fonctionnement ni les fonctions ni la production rien c'est quelque chose de vraiment nouveau moi-même j'ai découvert ces choses-là en écoutant vous c'est-à-dire les associations qui s'occupent d'agroforesterie parce qu'avant je n'avais jamais observé je n'avais jamais lié l'idée de la trogne à la culture mixte c'est une chose que j'ai appris de vous alors probablement il faut vraiment faire partir un processus de construction de la de la compréhension de la sensibilité avant tout parce qu'en Italie vraiment ça n'est pas pas encore un sujet qui est affronté par dans des endroits comme celui-ci de ce soir d'accord très bien du coup si jamais le ministre de l'agriculture italienne nous pose la question de savoir s'il cherche un bon conseiller pour l'agroforesterie pour les trognes on peut donner votre nom puisque vous en parlez tellement bien il n'y aura pas de problème vous ne refuserez pas ce poste conseillère spéciale pour l'agroforesterie merci en tout cas pour votre travail troisième colloque européen il y a beaucoup de chercheurs qui s'occupent d'agroforesterie en Italie mais probablement pas encore sur les trognes moi vous savez Alain que je connais très bien Justino Mezzalira c'est lui qui m'a fait découvrir l'agroforesterie et nous étions ensemble au colloque des sars et c'est là que j'ai découvert le trogne redécouvert le trogne compris qu'il y avait cette catégorie peut-être Justino je sais qu'il a envie de travailler sur ça mais je ne sais pas s'il a pu déjà obtenir des résultats ou pas écoutez on va prendre des engagements parce qu'à Paysagine Martia on prend toujours les engagements on va aller au Maroc en fin d'année 2020 et après on viendra vous voir et vous donnerez le bonjour vous lui donnerez le bonjour on viendra vous voir en 2021 Dominique me souffle l'idée qui est évidemment l'idée de venir faire le troisième colloque européen des trognes avec vous chez vous est-ce que vous êtes d'accord dans la salle pour aller en Italie ouais on veut vous entendre voyez la vie la vie est belle mais la vie est simple il suffit de se dire les choses merci en tout cas Geneviève le mot de la fin nous allons nous allons nous quitter bientôt puisque le créneau que nous avions réservé est arrivé à son terme vos propos ont été clairs précis précieux Geneviève Michon êtes-vous encore là ah oui tu me vois là je suis je bouge ça y est on te voit bien là il fait chaud chez toi on dirait je suis pas très loin de chez Mohamed nous sommes sous le même climat l'été à Marrakech c'est rude on a 42 degrés maintenant ah oui presque frais 42 maintenant il doit y avoir 37 38 quand il a fait 48 il y a quelques jours voilà moi je voulais ajouter deux choses dont on n'a pas parlé les trognes au Maroc sont très souvent des arbres spontanés des arbres qui n'ont pas été plantés qui n'ont pas été semés en tout cas dont on s'est préoccupé dès qu'ils ont fait pousser leur première petite feuille mais ils se sont installés tout seuls et du coup au niveau des conditions de germination et au niveau des conditions de constitution du système racinaire c'est ce qu'il y a de mieux et dans un climat comme le Maroc il ne faut surtout pas abîmer le système racinaire parce qu'on a besoin de racines qui vont chercher l'eau partout où c'est possible et c'est pour ça que toutes les expériences de replantation de plantation en particulier d'arganerais d'arganier pardon ça ne marche pas trop parce qu'on fait pousser ces pauvres arbres dans des sachets en plastique on va les dépoter ils vont avoir un pivot qui ne sera pas allé très loin qui aura fait des chignons et donc ça c'est aussi à souligner c'est que ça peut être très simple de faire des trognes il suffit de sélectionner parmi ce qui va pousser naturellement et peut-être favoriser cette régénération naturelle des arbres et là-dedans on va se servir et c'est là où on va sélectionner les trognes et ça c'est vraiment important pour avoir des arbres à la fois qui résistent parce qu'ils seront bien enracinés puis c'est des arbres qui sont issus d'arbres qui sont là depuis longtemps donc qui sont bien adaptés aux conditions micro-locales je ne sais pas si on parle de variété si on parle de cultivar mais c'est des arbres qui se sont développés avec les conditions de ce terroir ou de cette vallée ou de ce haute vallée et ça c'est vraiment important le problème ça c'est pour le Maroc c'est vrai qu'en France c'est un peu différent mais c'est vrai dans la plupart des pays du sud où il y a des systèmes forestiers d'état qui sont très forts et ça c'est la plupart des anciennes colonies françaises, anglaises hollandaises peut-être les espagnols un peu moins mais c'est que tous ces arbres spontanés sont considérés comme des arbres forestiers donc les paysans n'ont pas le droit de les gérer et on ne reconnaît aux paysans aucun savoir légitime sur ces arbres puisque les seuls savoirs légitimes sur ces arbres sont les savoirs qui ont été acquis dans les écoles de foresterie et là il y a un vrai problème parce que comme disait Mohamed dès que les paysans vont commencer à tailler une petite branche ils vont rentrer dans la catégorie délinquants donc des fois ça empêche quand même pas mal de choses ça peut empêcher jusqu'à moi là on n'est plus du tout au Maroc mais je me souviens d'avoir étudié la régénération d'une boîte centale à Timor donc la régénération d'une boîte centale c'est dramatique on dit que le centale ne se régénère pas qu'il n'y a plus de centale et bien pas du tout quand on interroge les paysans ils disent mais moi ça pousse dans ma cuisine ça va pousser dans ma plate-bande le problème c'est que comme c'est un arbre qui appartient au forestier et que c'est un arbre très précieux dès que les forestiers vont voir que j'ai un centale qui pousse là sous ma fenêtre de ma cuisine ils vont venir tous les jours pour voir s'il est encore là donc je l'arrache avant qu'ils arrivent et donc cette relation entre les services forestiers en particulier au sud et les paysans au niveau des arbres c'est la grande condition qui fait que ces systèmes sont en train de disparaître c'est qu'il n'y a aucune collaboration il n'y a aucune reconnaissance de ce comme le disait Alain de ce génie paysan de ce savoir paysan et il y a plein d'endroits où c'est trop tard donc je ne sais pas moi je me suis battue un peu toute ma vie pour que ce soit que les forestiers reconnaissent un petit peu plus les savoirs paysans sur les arbres ça ne marche toujours pas je pense qu'il faut faire une véritable révolution au niveau des écoles de foresterie c'est quand même pas gagné donc voilà il faut multiplier les conférences multiplier les livres multiplier les films sur ces arbres sur tous les savoirs qui sont derrière peut-être qu'un jour on arrivera à convaincre justement de non seulement ce bien fondé mais de cette incroyable richesse qu'est la trône qui est une richesse autant végétale qu'humaine voilà ce serait le mot de la fin je ne sais pas ça pourrait être le mot de la fin effectivement sauf si l'un d'entre vous a quelque chose à ajouter ça vous laisse sans voix on en reste là ça va comme ça Lou on a à peu près atteint les objectifs que tu t'étais fixé il ne nous reste plus qu'à vous remercier en visio ici sur la tribune dans la salle la technique n'oublions pas la technique la précieuse technique qui nous permet d'être en onde et d'utiliser d'utiliser le canal historique de Verde Terre Productions pour pouvoir puisque Geneviève parlait d'amplification du message et il est vrai que les audiences montent de jour en jour et les systèmes de compréhension de coopération de symbiose et puis vous qui êtes derrière votre écran sur Youtube parce que ça s'appelle encore comme ça vous qui êtes ici dans la salle il y a fort à parier que vous êtes déjà et plus que jamais et encore et encore de super ambassadeurs des trognes vive les trognes vive la gros vasterie et vive la la fertilité des sols merci bonne soirée à demain si vous le voulez bien merci Merci.